Ce n'est pas les 24 mois que nous rejetons, c'est la façon de faire et nous nous disons que c'est un marché du dupe. Je m'explique. La commission technique de la CDAO qui est venue, elle a rencontré le gouvernement. Les experts du gouvernement, ils ont discuté, mais le gouvernement en tout cas n'a pas cédé sur les 10 points. On a dit ce qu'on peut faire en 36 mois, il peut faire ça en 10 mois. Pour quelles raisons ? Parce que simplement, le gouvernement sachant qu'à partir du 22, que les sanctions allaient rentrer en vigueur, donc il fallait trouver un chronogramme qu'on accepte, un chronogramme qui a été discuté avant, c'est-à-dire avec la CDAO, les 24 mois, pour dire donc nous acceptons les 24 mois. Nous nous sommes dit que c'était dans ce dessin. Deuxièmement, quand vous prenez le point 5 de cet accord, il est clairement indiqué qu'ils vont compiler, c'est-à-dire les 10 points seront exécutés, ceux qui étaient prévus en 36 mois, en 24 mois. Et quels sont ceux qui discutent de cela ? C'est cette commission technique, et la commission technique peut-être du gouvernement en tout cas, mais c'est en violation pure et simple de l'article 77 de la charte, où il est indiqué que le chronogramme sera discuté entre les forces vives de la nation et le CNRD. Ça veut dire que cette commission s'est substituée. Et la commission, et les deux commissions, côté CDA ou côté gouvernement, se sont substituées aux vrais acteurs qui sont cités au niveau de la charte, aux acteurs politiques, sociopolitiques, comme vous voulez, c'est-à-dire les forces vives de la nation et au CNRD. Ça, c'est la première violation. La seconde, c'est qu'au point neuf, ils disent qu'on demande aux médiateurs de prendre leurs conclusions, aller les soumettre aux chefs d'État pour validation. C'est les chefs d'État-là qui vont venir gouverner la Guinée ? C'est pas eux. Donc, normalement, s'ils ont fait un travail en amont, en tant que médiateurs, ce qu'ils doivent faire, c'est dire d'abord qu'appelons les acteurs politiques. qu'on avait consultés avant, qui étaient venus avec différentes propositions. Voici ce qu'ont ressorti les discussions avec le gouvernement. En tout cas, le CNRD a commis le gouvernement à la tâche. Voici ce que c'est et qu'est-ce que vous en dites ? On discute si il y a un amendement, on amende, c'est à partir de là qu'ils vont prendre ça pour aller au niveau des chefs d'État et du gouvernement de la CDAO. Donc, à ce niveau-là, nous nous sommes dit que c'est purement un marché du dupe. Ils savent que c'est pas réalisable. À un autre point, dans le même accord, on demande à ce que les chefs d'État puissent interférer auprès des bailleurs de fonds pour la réalisation de ce chronogramme. Comment veux-tu insister sur quelque chose depuis le début ? Vous dites 10 points. Vous n'avez pas les moyens de votre politique. Vous voulez purement et simplement imposer les 10 points. Vous savez pertinemment que vous n'avez pas les moyens. Le recensement général de la population et de l'habitat, c'est quelque chose qui est financé par les bailleurs de fonds internationaux. Et ceux-là, le font chaque 10 ans. Pour la Guinée, c'est en 2000, normalement 24. En 2014, ça a été fait. Donc, ce sera fait en 2024. Pourquoi vous voulez le faire avant ? Tout ça, c'est pour gagner du temps. Certes, ils auront gagné un an déjà, et trois mois, je crois, en tout cas, quelques mois. Si vous compilez le tout, vous trouverez qu'au lieu de 3,6 mois qu'ils avaient demandé, ils auront fait combien ? 40 mois. Donc, c'est juste pour gagner du temps. Et nous avons dit, à cause de tout cela, nous ne croyons pas à la sincérité même du gouvernement et du CNRD dans cette affaire. Parce qu'ils ont mis trop de conditions dedans, de financement et de nous. Nous, supposons que la communauté internationale n'arrive pas à financer. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont simplement dire qu'on n'a pas pu le faire parce qu'on n'a pas eu les moyens financiers. Et parce que vous n'avez pas fait votre part de marché. Voilà ce pourquoi on a dit, tout ça, nous rejetons dans la globalité. S'ils veulent que ce soit les 24 mois, nous, on n'a pas de problème avec les 24 mois. Ce que nous avions proposé, nous-mêmes, c'était maximum deux ans. S'ils n'ont rien fait jusque-là, ce n'est pas grave. On prendra le temps qu'il faut pour qu'on fasse un travail sérieux, au sortir de ce travail, que plus jamais qu'on ne revienne à des coups d'État. En tout cas, dans notre pays. Voilà l'analyse qui nous a amenés, en général, à dire qu'on rejetait cela.